Anne-Elisabeth Lemoyne confuse après un âne affreuse ses excuses à un artiste connu Dans ces avous mercredi 29 mars 2023, Anne-Elisabeth Lemoyne a dû présenter ses excuses en direct à un artiste bien connu du grand public qui s'est senti blessé par l'animatrice. Il s'agit de Vincent Niclot. Et pour cause, ce dernier a déclaré quelques jours plus tôt être délibérément boycotté par certains programmes. Dont celui de France 5 justement. Apparemment, je ne rentre pas dans leur ligne éditoriale, avait-il estimé à tort visiblement car les équipes de France 5 ont tout fait pour se rattraper auprès du chanteur. Le chroniqueur Bertrand Chanrois a en effet invité Vincent Niclot à rejoindre l'émission à la toute fin. Et le ténor s'est prêté au jeu en l'aidant à parodier l'émission culte. Il n'y a que la vérité qui compte en se cachant derrière un rideau pour y écouter les excuses d'Anne-Elisabeth Lemoyne. Vincent c'est Anne-Elisabeth. Je vous ai entendu. Ça m'a peiné. Parce que c'est un effreux malentendu Vincent. Depuis des années j'essaie de vous contacter mais en fait je me suis rendu compte que j'appelais Guillaume Niclot. Le réalisateur. Je suis tête en l'air vous le savez. C'est à vous est une émission qui est ouverte à tous les artistes. A-t-elle rappelé à travers un petit discours teinté d'humour. Et de continuer, on accueille bien Bertrand Chamroix depuis des années. Si ça ce n'est pas une preuve. Alors si vous êtes d'accord, je vous demande d'ouvrir le rideau. Vincent Niclot a bien entendu accepté le méa culpa de la présentatrice et a ensuite pu rejoindre les restes des invités. Dont David Hallyday, autour de la table. Tout va mieux, lui a-t-elle demandé une fois qu'il était installé à ses côtés. Oui super mais moi tout allait bien en vrai. Mais ça va encore mieux maintenant. A répondu Vincent Niclot. Donc vous ne pourrez plus dire que vous n'êtes pas reçu sur le plateau de C'est à vous. Le chanteur a même eu l'occasion de défendre rapidement son nouvel album baptisé Opéra Celt, attendu le 31 mars. Affaire classée.